Un ancien garde de camp de concentration nazi suspecté d'être impliqué dans des meurtres alors qu'il servait au camp de Dachau près de Munich entre 1943 et la fin de la guerre pourrait faire face à des accusations de meurtre à la suite d'une dénonciation par le centre Simon Wiesenthal. Il a nié toute implication dans les tueries dans une interview au journal allemand Bild. Cependant, il aurait avoué que certains prisonniers dont il est accusé des crimes n'ont jamais été revus. Il a dit que rejoindre la SS avait été drôle. Sur le site du camp, des clôtures de barbelés se dressent encore comme un rappel des plus de 30 000 personnes mortes, tuées, de maladies ou de faim entre 1933 et 1945. Il est devenu un modèle pour le réseau de camps nazis où des millions de juifs et d'autres minorités furent assassinés. Le centre Simon Wiesenthal, une ONG qui traque les nazis et les amène devant les tribunaux, a mis des affiches dans les grandes villes allemandes en juillet de cette année dans le cadre de sa campagne pour poursuivre en justice les derniers criminels de guerre nazie vivants. Le centre a lancé sa campagne de publicité sous le slogan « Tard mais pas trop tard ». Les autorités allemandes étudient actuellement 30 dossiers d'anciens gardes d'Auschwitz selon l'agence d'information AP. En début de mois, l'ancien tueur à gage SS Heinrich Bauer est mort dans un hôpital de la prison. Il avait échappé à la justice pendant plus de six décennies avant d'être arrêté en 2010. Quelques semaines avant cela, Eric Priebke, un ancien officier nazi SS, reconnu coupable des pires massacres en temps de guerre en Italie, est mort à l'âge de 100 ans. Il avait été condamné à la prison à vie en 1998 pour le meurtre de 335 civils. « Tard mais pas trop tard »